Vous intéressez l'impact des surmodalités. Si vous faites demain de l'hypnose, et vous allez en faire, y compris de l'hypnose conversationnelle, on va en faire en fin de matinée, vous allez voir comment, en simple discussion, je vais pouvoir intervenir sur la transformation de représentation, sans même que la personne ne s'en rende compte. Enfin, elle va se rendre compte qu'elle est en train de transformer des relations émotionnelles avec des situations, mais elle n'a pas conscience de ce que je suis en train de faire quand je discute avec elle. Pourquoi ? Parce que j'ai intégré la différence qu'il y a entre les modalités et les surmodalités. Alors c'est sûr sur quoi vous êtes un petit peu entré dans cet exercice. Je voudrais avoir un peu de feedback pour vous me disiez un peu qu'est-ce que vous avez observé, que ce soit chez votre interlocuteur ou chez vous-même, dans cet exercice. Sachant qu'il s'agissait d'éloigner, de rapprocher, d'agrandir, de rapetissir, de colorer. Est-ce qu'il y en a qui ont fait d'autres trucs que ça ? Non, c'était flagrant en fait dans l'exercice. Montre ta voix parce que... C'était flagrant en fait. Montez votre énergie parce que parfois je vous sens un peu... Allez vous chercher un peu, ça va faire partie un peu du programme de la semaine que d'apprendre à monter un peu votre énergie. Donc moi j'étais avec Valérie et en fait, ce qui était vraiment flagrant, c'est qu'à chaque fois que c'était... Alors moi j'associe ça au positif, mais quand c'était plus grand, plus lumineux, plus près, tout ça, ça la faisait sourire. Tu sentais automatiquement que sa réaction interne allait plutôt vers du positif. Exactement. Pourquoi ? Parce que tu jouais sur ce qu'on va appeler des volets, c'est vraiment des filtres en fait, qui donnaient plus, par exemple, à se rapprocher. Exactement parce que l'expérience était positif. Oui. Bien sûr. Si ça avait été négatif, on aurait le fait inverse. Et du coup, inversement... Alors qu'est-ce que tu observais en termes de micro-comportement sur son visage ? Qu'est-ce qui a changé là ? Mais clairement le sourire c'est le plus flagrant en fait. Alors le sourire, ça c'est un gros... Il peut y avoir des micro-comportements dans le sourire, mais en tout cas tu as vu le sourire, c'était une grosse différence. Oui, c'est ça, puis elle était un peu... Après ça c'était quand on rapprochait l'image, elle était reculée un peu pour la voir. On sentait que le corps bougeait en fonction de la représentation qu'elle avait. Au niveau de la commission des yeux, les autres, qu'est-ce que vous avez observé comme modification ? Un plissement des yeux quand l'image s'éloignait. Voilà, vraiment ça c'était assez clair. Et puis les yeux se fermaient un petit peu. Et au contraire, les yeux bien ouverts quand l'image était prête. Ça ouvre, les pupilles se dilatent parfois. Quoi d'autre encore que vous avez observé sur le visage ? Moi, c'est surtout l'énergie. La personne, quand il sait... L'énergie. Quand tu me dis l'énergie, ça c'est ce que tu captes de manière globale. Mais sur quel élément précis, observable, tu as vu que son énergie changeait ? Moi, c'était surtout l'aura. Oui. Encore une fois, quand vous me parlez d'aura, la réalité c'est qu'il y a des choses que vous captez qui modifient. L'aura, c'est l'interprétation que vous donnez à une modification observée. La respiration. Alors, je voudrais vraiment dans les détails, c'est-à-dire qu'il y a des études ouvertes. Parce que au début, on avait déjà fermé, donc les mouvements, c'est vraiment très ouvert, très fermé. Oui, mais tu les captes et quand même. C'est pour ça que... Parce que fermé ou ouvert, tu vas capter des modifications. Et si je te pose la question, c'est pour éveiller ta sensibilité sur... Quels sont les indicateurs que tu observes sur le visage ? Là, c'est vraiment sur son corps que nous sommes mises. Donc c'est le corps qui a bougé ? Oui. Et qu'est-ce qui est bougé dans le corps ? Ça s'ouvrait. Ça s'ouvrait. Les yeux qui se fissaient. D'accord. Le sourire. La bouche qui s'ouvrait ou se fermait. Légèrement. Les bobettes qui se mettaient à... Par contre, quand elle avait vraiment les yeux fermés, les mouvements étaient... J'arrive pas à les sentir. C'est là que nous sommes mises en contact avec ce boulot. D'accord. Mais tu sais, même quand tu captes son changement d'énergie, la réalité, c'est que ton inconscient, tu captes des modifications. Parce que l'énergie, ça ne se voit pas. Je suis désolé. Mais ça ne se voit pas. C'est des histoires que vous racontez. Quand vous regardez l'énergie d'un arbre, vous sentez que vous êtes très sensibles. Si vous prenez un arbre mort et un arbre vivant, vous sentez, alors au-delà du fait qu'il y a des couleurs différentes, s'il y a des feuilles sur l'un et peut-être pas sur l'autre, mais même la branche, elle n'est pas la même. Vous sentez qu'elle est animée de quelque chose de différent. Si vous prenez un être humain qui est mort ou un être humain qui est vivant, vous allez sentir quelque chose qui est différent. Oui ou non ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une âme dedans, il y a quelque chose qui vibre. Donc ça, on le capte. Alors on le capte parce qu'il y a des micros éléments que vous captez, sinon vous ne capteriez pas. Ce qui veut dire que quand tu sens son énergie changer, la réalité, c'est que tu vas un petit peu plus dans les détails, c'est que tu vas observer, mais c'est pour ça qu'il faut y porter de l'attention. C'est exactement le coup. Souvenez de la jeune femme et la vieille femme ? C'est ce que tu disais, les couleurs. On l'interprète tout de suite en jeune ou en vieille, mais en fait, la réalité, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'œil, il va capter quelques informations qui nous amènent à conclure qu'elle est jeune ou vieille. Et puis à un moment donné, on voit les deux images, et en fonction de la manière dont on regarde précisément les choses, on va avoir une interprétation différente. Mais c'est bien les informations captées par l'œil qui font que vous captez un changement d'énergie. Mais l'énergie en elle-même, je suis désolé, ça ne se voit pas, ça n'a pas de couleur l'énergie. On a une coloration énergétique, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on va capter quelque chose, mais tu peux faire un zoom énorme, sauf si tu as... Je ne pourrais pas le faire prendre en photo. Sauf si tu avais des appareils pour ça. Voilà. Parce qu'évidemment, il y a du rayon. Mais voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de descendre précisément dans les micro-confortements. Parce que le fait de porter de l'attention sur ces détails et que vous éveillez comme ça de temps en temps avec énormément de précision les choses, eh bien, c'est comme si vous apprenez à goûter un bon vin. Vous allez être beaucoup plus fin et être en capacité, pas seulement de dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais, mais qu'il a tel goût, tel saveur, tel aussi, tel cela. Eh bien, c'est la même chose avec les images. Et on va voir que dans notre pilotage, quand on est plus loin, on va aborder des personnes, c'est très important parce que, en permanence, on est fixé sur la réaction physiologique. Et donc, les micro-comportements sont évidemment très importants. Parce que, par exemple, quand la personne nous parle d'une difficulté, à la manière dont elle nous en parle, on va pouvoir calibrer. Et quand, à la fin, on la reconnectera à la même difficulté, on pourra évaluer qu'effectivement, sa réaction est différente. Mais ce n'est pas sa réponse verbale qui va nous intéresser, en fait. C'est sa réponse physiologique. Pourquoi ? Parce que l'inconscient, enfin, je veux dire, quand le corps réagit, il réagit à des choses qui sont beaucoup plus inconscientes que conscients. C'est comme ça qu'on sait dire que, inconsciemment, les choses ont bien changé. Cool ? J'insiste beaucoup sur les détails parce qu'on va pousser un pas plus loin que ce qu'on a vu simplement dans les bases. Alors, vous avez tous senti, en tout cas, cette différence. Ça va ? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas trop senti ? Alors, il y a des paramètres qui sont parfois moins forts que d'autres. Est-ce que vous avez repéré chez vous qu'il y avait des paramètres qui étaient plus forts que d'autres ? Par exemple, est-ce que l'éloignement, le rapprochement, peut-être agrandir, rapetissir, voir en petit, voir en grand. La couleur. La coloration. La coloration. Oui ? Je trouvais que c'était difficile de mettre une autre couleur. Ah, de changer. Par exemple, de voir en noir et blanc ou en couleur. Oui. Alors, ce qui est difficile, c'est le fait que le cerveau ne sait pas comment faire. Et donc, pour l'aider, ça va faire partie des modalités de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va l'aider à trouver parfois des supports pour l'aider à voir. Par exemple, si je te dis... Bon, par exemple, si tu as des enfants, hein ? Oui ? Son prénom ? Oui. OK. Quand tu penses à lui, tu peux l'imaginer devant ? Oui. Voilà, tu peux l'imaginer. Là, il t'apparaît plutôt en couleur, j'imagine. Oui. OK. Imagine que tu vois l'image en noir et blanc. Un peu comme une image, tu sais, ces vieilles photos qu'on avait des années... C'est-à-dire une carte postale, par exemple, tu le vois en noir et blanc. C'est bien ? Bon, c'est un peu moins fort, hein ? On le voit sur ton visage. Repasse-le en couleur. Repasse l'image en couleur. Éclatante. Voilà, vous voyez ? Repasse-le en noir et blanc. Voilà. Donc, tu vois, ta physiologie change. Tu le sens ? Et en fait, tu le fais très vite. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé ? C'est un support que tu connais probablement, c'est-à-dire... C'est des photos. Les vieilles photos. Donc, c'est comme ça qu'on va aider des personnes à... Tu vois, quand je dis, imagine que l'image s'éloigne un peu comme un train qui s'éloigne. Pourquoi ? C'est une référence qu'on a tous. On voit ça comme une carte postale, tu vois, en noir et blanc, comme ces vieilles cartes postales avec les petits trucs sur les côtés. Le fait que j'aille chercher des références que vous avez vues, ça va aider le cerveau à accomplir ce que vous lui proposez. Alors, si on revient un peu dans les détails, qu'est-ce qui se passe dans notre neurologie entre l'expérience que nous allons chercher, le souvenir, la photo, la personne, le contexte, et la réaction que nous avons. En fait, on est là dans le monde des perceptions, qu'elles soient réelles ou imaginées. Et la perception que vous avez, eh bien, va entraîner une réaction interne, qui est soit neutre, soit positive, soit négative. Vous comprenez ? Donc, quand vous prenez une image, par exemple, l'image d'un bord de mer qui est magnifique, comme il y a eu une référence positive, quand elle vous revient, elle vous revient tel que vous l'avez vue. Maintenant, est-ce que vous avez remarqué que si vous la voyez de plus en plus petite, ou de plus en plus grande, eh bien, du coup, ça change l'intensité. Qu'est-ce qu'on a changé ? On n'a pas changé le contenu de l'image. On a changé ? Là ? La submodalité. Oui, la submodalité, pas les modalités, qui sont donc le contenu, mais les submodalités, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec la distance, la taille, la couleur, etc. Et quand quelque chose arrive, en général, eh bien, c'est un peu comme dans un appareil photo. Si je t'ai pris en photo, eh bien, c'est enregistré sous l'angle que je t'ai pris. La bonne nouvelle avec le système nerveux, c'est qu'on peut modifier ses angles. Sauf que quand c'est rentré, c'est rentré avec une certaine forme. Par exemple, si vous repensez à l'école, quand vous étiez petit, vous vous souvenez ? Est-ce que ça vous est arrivé que vous êtes retourné dans les maternelles dans lesquelles vous étiez ? Et vous vous rendez compte que tout est... Multi. Multi. Pourquoi ? Parce que c'est rentré d'une certaine manière, et c'est emmagasiné, si je puis dire, de cette manière. Donc, dans ce processus, on va retrouver ce qu'on a vu dans les bases, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des informations sur un plan visuel, auditif, etc. Ensuite, il y a un phénomène de distorsion, c'est l'adaptation émotionnelle que vous avez, en fonction du filtre qu'on lui donne, et vous allez trouver que c'est bien ou pas bien. Alors maintenant, on va aller jouer sur le plan auditif. Alors, pour jouer un peu, et que vous mesuriez vraiment l'impact de cette modalité, je vais vous proposer de repenser à un truc qu'on vous a dit qui vous a un petit peu affecté. Vous voyez ça ? Un souvenir d'un truc qu'on vous a dit qui vous a un peu affecté. Allô ? Oui, vous voyez ça ? Ok. Alors, repenser à un truc précis, c'est-à-dire que vous êtes capable de dire qui, c'était où, c'était quand, et éventuellement qui. Vous l'avez en tête ? C'est bon ? Faites-moi ainsi comme vous l'avez. Ok. Maintenant, mettez-vous droit sur votre table. Fermez les deux. On va jouer un petit peu, vous allez voir. Vous allez repenser à ce qu'on vous a dit et qui vous a affecté. Et quand vous avez le souvenir vraiment précis en tête, faites-moi juste un petit signe de la main. Ok. Maintenant, demandez-vous si la personne que vous réentendez, vous l'entendez plutôt à droite, à gauche, devant ou derrière. Quand vous avez la réponse, faites-moi juste un signe de la main. Voilà. Localisez ça. Maintenant, écoutez cette voix. Est-ce que c'est une voix qui est plutôt lente, plutôt rapide ? Quand vous avez la réponse, je stoppe ici. Est-ce que c'est une voix qui est plutôt forte ou plutôt faible ? Est-ce qu'elle est plutôt constante ? Voilà. Écoutez bien cette voix. Et maintenant, évaluez sur une échelle de 0 à 10, à combien vous estimez le sentiment un peu de gêne. Est-ce que vous êtes à 3, 4, 5, 6, 7 ? Pour que vous entendez ça ? Et faites-moi un petit signe. Voilà. Maintenant, vous allez réécouter exactement la même voix. Même ton, même rythme. Même ton, même rythme, en imaginant que la personne vous dise exactement la même chose, avec la bouche pleine de pop-corn. Réécoutez exactement la même chose, sachant qu'elle vous dit ça avec la bouche remplie de pop-corn. Juste entendre la différence de la voix. Ne pensez pas au pop-corn qu'elle a pleine à la bouche, quand elle vous dit ça. Ouvre les yeux. Est-ce que la tête ? Non, c'est une faveur. Cependant, réécoutez la voix et dites-moi si vous sentez une différence. Laquelle ? C'est descendu. C'est passé de combien, combien ? C'était à 7, et t'es descendu à 3. Réécoute. T'es toujours à 3. Toi, c'est passé de... Zéro. T'étais à combien ? À 9. T'étais à 9 ? Ouais, j'étais furieuse. Et là, quand tu rires en temps ? Eh ben, ça me fait rire. Ça fait rire. Le changement immédiat. Même chose ? D'autres ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous venez d'économiser une heure de thérapie. Et pour s'assurer que c'est vrai. Essayez donc de retrouver le sentiment négatif. Dis-moi si tu y arrives. Ben non, je perceps pas de temps. Et donc, du coup, ce que tu ressens ? Eh ben, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire ? Ouais. C'est impressionnant, non ? Combien de temps j'ai mis ? Ça fait combien de temps que tu avais ça en tête ? Des années. Combien de temps ? Quand tu dis des années ? 3 ans. Combien il m'a fallu de temps ? Deux minutes. Même pas. Il m'a fallu cinq secondes. Le temps qu'elle imagine les fameux pop-corn. Enfin, un peu plus parce que, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait des choses très précises. J'ai pas joué sur le contenu. J'ai joué sur les sub-modalités. Pourquoi je vous dis que c'est puissant ? Parce que l'inconscient réagit beaucoup plus à la structure d'une information qu'à l'information elle-même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec vous tous, si vous avez suivi le processus ? Allez me chercher un souvenir, un X, en l'occurrence un peu négatif, qui traîne comme ça un peu en arrière-plan dans votre truc, en l'occurrence quelque chose qu'on vous a dit. Donc, on est parti par le système auditif, d'accord ? Pour changer de visuel. On est descendu ici, et ça, c'était raccordé à un Y qui était un peu négatif. En l'occurrence, pour toi, c'était à 9, c'était un peu beaucoup même. Ok ? On avait une échelle ici qui montait assez forte, parce que 9, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par te faire reprendre contact avec l'expérience. Et après, je t'ai pas demandé ce qu'il t'a dit. Je t'ai demandé, du quel côté tu l'entends ? C'est plutôt devant, derrière, à droite ou à gauche ? C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'origine spatiale. Ensuite, je t'ai demandé, je l'ai fait avec tout le monde, c'est plutôt fort ou plutôt faible ? C'est plutôt rapide ou plutôt lent ? C'est plutôt grave ? Enfin, bon, bref, je ne sais plus, évidemment. Une fois que tu as identifié 3, 4 paramètres qui sont liés à la manière dont tu l'entends, là, donc, je te mets en conscience de cette forme. Après, je vais te dire, écoute, je te fais évaluer, bien sûr. Là, tu me dis, c'est plutôt 7, 8, 9. Et là, je te dis, écoute exactement la même chose, même ton, même rythme, mais en imaginant que la personne a la bouche, je crois, un petit temps de silence, pleine de pop-corn. Et là, évidemment, entendre te dire exactement la même chose, évidemment, le bruit change, il y a un petit peu d'image, etc. Et automatiquement, ce qui se passe, c'est que ton inconscient passe à ce fichier, il va aller chercher un truc drôle. Et là, regardez la magie de l'inconscient, comme c'est génial. Avant, tu étais du mauvais côté du canapé, mais c'était le quel côté que tu avais pour ton inconscient. À X, il avait toujours Y, ça c'est l'ancrage. Et nous, qu'est-ce qu'on lui a proposé en quelques secondes de réévoluer par ici ? C'est-à-dire de se faire rire, d'associer ces informations à quelque chose de risible, drôle. Et là, il crée automatiquement un nouveau circuit. Et le X renvoie maintenant à quelque chose de plus neutre, voire un peu drôle. C'est automatique. Et si je te demande de revenir là, tu pourrais le faire, mais il faut que tu forces pour faire ça. Mais le problème pour ton inconscient, c'est que comme il adore le confort et qu'il connaît l'autre solution, il est en double polarité, et du coup, il ne sait plus quoi penser. Vous avez compris ? Pourquoi ? Parce qu'on a réorganisé l'association qu'il y a entre un stimuli et une réponse en quelques secondes. Et qu'est-ce qui m'a donné de la puissance là-dedans ? Ce n'est pas d'aller, je ne sais pas quoi, je n'ai pas eu besoin de faire de pardon, de machin, de choses. Tu entends cette voix automatiquement. Et essaie donc de retrouver un sentiment négatif. Tu vois comme c'est compliqué. Le seul cas où ça va être possible, c'est quand inconsciemment, ton inconscient a besoin de maintenir un sentiment négatif à l'égard de la situation. C'est-à-dire de se victimiser un petit peu. C'est un des rares cas où, du coup, il va revenir, parce que c'est plus important pour lui, pour des raisons de croyance, de machin, de trucs, on verra plus loin, de maintenir l'état négatif. Oui ? Est-ce que ce n'est pas un ancrage, du coup, pour les événements futurs ? C'est-à-dire que dès qu'il y aura quelque chose qui nous affecte, on va l'imaginer avec... Alors, si tu le fais beaucoup, et c'est ce qui va se produire à force de jouer avec ton cerveau, c'est qu'il va finir par comprendre qu'un événement peut être accueilli de mille et une façons faites. Mais, de toute façon, l'ancrage restera quand même. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont te stimuler, il y a des choses qui vont moins te stimuler. Mais quand je reçois une information qui m'affecte, après, avec l'entraînement, mon cerveau, il sait que, bien sûr, je peux réagir comme ça, mais je peux aussi être trompant. Mais le savoir ne suffit pas pour le changer. Parce que le savoir, c'est au niveau cognitif. Mais le système émotionnel ne fonctionne pas comme le niveau cognitif, celui qui analyse. Lui, il fonctionne par association. S'il suffisait de savoir quoi faire pour être en bonne santé, pour être en bonne santé, et avoir des comportements cohérents avec la bonne santé, ce serait super. Donc, il faut que ce soit inscrit au niveau et émotionnel. Livre des expériences qui vont nous conduire. C'est comme, par exemple, prenons la procrastination. Si, pour l'inconscient, c'est plus confortable de rester sur le canapé plutôt qu'aller le prendre, c'est parce qu'il a été courir, et bien, lui, il reste reste sur le canapé parce que c'est plus confortable pour lui. Parce qu'il est dans l'immédiateté. Mais si on sait, parce qu'on a fait déjà l'effort d'aller courir... Absolument. Et que toi, dans ta vision, le fait d'aller courir, c'est associé à une valeur qui est importante, ça peut même être insoutenable de rester sur le canapé. Voilà, ça fait l'inverse. Pourquoi ? Parce que, émotionnellement, l'idée d'aller courir est associée à une valeur, dit autrement, à un sentiment important de quelque chose. Mais sinon, ça ne marchera pas. Alors, le fait d'y aller souvent, du coup, le système nerveux, c'est même quoi faire quand tu as besoin d'aller détendre, tu as à courir. C'est pour ça que l'habitude va compter beaucoup. Si ton truc, c'est plutôt de prendre du chocolat ou un verre de vin ou de fumer trois clubs sur le balcon, ton inconscient, il fera ce qu'il a l'habitude de faire. C'est un circuit. C'est comme ça que les... Hein ? Ah oui, c'est excellent. Et on va voir, en fait, qu'on peut tout transformer. On peut transformer sa relation absolument à tout. On vient de le faire par rapport à un souvenir, pour toi, enfin pour vous. Mais on peut faire à peu près à tout. Et c'est pour ça que le monde des submodalités est pour moi un truc énorme. D'accord ? Alors, on va faire un autre exercice. Cette fois-ci, c'est pour montrer à quel point vos submodalités, prennent le dessus sur des modalités. D'accord ? Ce que je vais vous faire, ce n'est pas une technique PNM, même si on pourrait l'intégrer là-dedans. C'est un éducatif pour à la fois mieux cerner encore et mieux jouer encore entre la différence, selon les modalités et submodalités. Mais c'est surtout pour mesurer qu'une submodalité prend le dessus sur la modalité. En bref, un truc sympa qui me... Et tu peux la monter avec moi. Je vais le faire après. Juste sympa, ne s'inquiétez pas. Geoffrey. Alors, vous allez vous mettre par deux. Et là, l'idée, c'est que tu vas me parler d'une activité qui, quand tu y penses, ça te stimule tout de suite. Tu as une taille d'or faire ça. Le piano. Le piano. Alors, tiens, pense devant comme ça et sous la tonne, la dernière fois, tu as fait du piano. Oui. Ok. Tu as l'image ? Oui, j'ai l'image. Ok. Elle est à peu près, regarde là, un peu avant le mur. Oui, c'est ça. Elle est plutôt verticale. Je dirais qu'elle est plutôt verticale qu'horizontale, mais je ne sais pas. Horizontale, je vois. Elle est plutôt horizontal. Elle est plutôt horizontal. Oui. Donc, premier paramètre, c'est la distance. Elle est un peu avant le mur. Deuxième paramètre, elle est plutôt large que haute. Vous voyez ? Je prends des modalités. Enfin, est-ce qu'elle est plutôt claire ou plutôt sombre ? Claire. Elle est plutôt claire. Et au fond, est-ce qu'elle est plutôt en mouvement ou plutôt fixe ? C'est fixe. Il y a un mur. C'est fixe. D'accord ? L'image est fixe. Derrière le piano, oui, il y a un mur. Non, mais ma question, c'est le piano. Ah oui, c'est fixe. Enfin, non, je me vois en train de jouer. Ah, donc c'est mobile. C'est mobile, oui. Ok. Donc, je résume. L'image est plutôt large que haute. Oui. Troisième chose, elle est plutôt claire. Oui. Et c'est plutôt mobile. Oui. Ok. C'est bon. Et quand tu regardes ce piano, ressenti inférieur, sur une chef 0 à 10. 10, je perds. 10. Oui, alors, 8. 8. Ok. Ça marche ? Oui. Voilà. Éteins l'écran. On revient ici. Et maintenant, parle-moi d'une tâche que tu as besoin d'accomplir parfois, mais qui est moins stimulante pour toi. Ça fait partie un peu de tes obligations. Ça ne t'amuse pas trop. Je ne sais pas, non, c'est l'aspirateur. Je ne sais pas, c'est vrai. Donne-moi un truc que tu entends, tu dois faire et qui est moins stimulant. Moins stimulant, c'est trouver une idée de contenu à faire pour YouTube. Alors, tiens, repense à la dernière fois que tu as dû faire ça. Oui. Repense à la dernière fois. Et, c'est tout moi dans l'espace. La première image qui est de me stécan. Je suis sur mon balcon en train de dépenser, de méditer. Tu la vois ou l'image ? J'ai l'impression qu'elle est plus haute que tout à l'heure. parce que je... Ok, je suis un moteur. Donc, tu la vois plus haute que tout à l'heure. Oui. On va comparer entre la première et la deuxième image. J'ai l'impression qu'elle est plus grande aussi, mais je ne suis pas sûr. Oui, parce que du coup, on voit plus de choses dans le environnement. ce que tu vois, c'est ton image. D'accord ? Est-ce que par rapport à l'autre, elle est plutôt plus proche ou plus... Plus éloignée. Elle est un peu plus éloignée. Elle est plus grande. J'ai l'impression qu'elle est légèrement décalée sur la droite. Oui, oui. Par rapport à l'autre. Ok ? Donc, elle est à la fois plus éloignée, plus grande. Est-ce qu'elle est plutôt carré ou plutôt... Oui, c'est carré. Elle est plutôt carré alors que l'autre était plutôt rectangulaire. Oui. Ok ? Est-ce que cette image, quand il y pense, est-ce qu'elle est plutôt... Par rapport à l'autre, est-ce qu'elle est plus claire ou plus sombre ? Elle est plus claire parce qu'on est dehors. Elle est un peu plus claire. Elle est un peu plus claire que l'autre ? Oui, à peine. Un peu plus claire, mais un petit peu plus claire. Oui. Et si l'autre était un peu en mouvement, est-ce que celle-là est plutôt fixe ou mobile ? C'est fixe. C'est fixe. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai épluché les... Submodalités. Submodalités. En reprenant les mêmes. C'est-à-dire, la taille, la distance, la forme, la coloration, peut-être soit fixe ou mobile, etc. Donc là, on a les deux images. Ok ? Maintenant, regarde, on va faire la chose suivante. Tu vas prendre l'image, la grande, là, je t'avais un nom à lui donner, c'est... Balcon ? Balcon, ouais. Balcon. Et quand tu penses à ça, ça fait partie des moments où tu dois... C'est moins drôle. Méditer, ouais, c'est moins drôle. C'est-à-dire, si tu es une chaise, zéro... Je suis un six, quoi. Ouais, ouais, c'est moins stimulant. Ok ? Alors, tu vas prendre l'image et tu vas la mettre exactement dans les paramètres de la précédente. Je les colle, en fait ? Non, tu vas la mettre exactement dans la même paramètre. Ok ? Donc, la grande image, on va... Tu vois l'autre avec le piano, là ? Ouais. Ok, tu vas la mettre exactement la même distance. Côte à côte ? Pas côte à côte. Même distance. Exactement la même distance. Ok. Tu vas la rentrer exactement dans le même cadre. Largeur. C'est-à-dire, j'ai un cadre géant et dedans, il y a deux images. Non. Non. Tu prends le cadre de la première et tu l'adaptes sur la modalité de l'autre. Ok. Donc, on va jouer sur la distance. Tu vas la mettre exactement dans le même cadre que le piano. Ok. C'est bon ? Ouais. Tu vas la rendre un peu plus animée. Balcon. Oui. Et tu vas la sombrer un peu pour qu'elle soit exactement comme le piano. Ouais, c'est bon. Ah. Tu as la différence ? C'est pareil. Ok. Maintenant, prends le piano. D'accord ? Et tu vas la mettre exactement dans les autres paramètres. Avec le balcon. Avec le balcon. Avec le balcon. D'accord ? Tu prends le piano. Ouais. Ok. Et tu l'agrandis. Ouais. D'accord ? Tu la rends légèrement plus claire. Ouais. Voilà. C'est moins bien. C'est moins bien. Tu la rends fixe. C'est moins bien. Ouais. C'est indifférent. Ouais. Donc là, quand tu regardes le piano là-bas, c'est moins sympa. Et quand tu regardes maintenant le balcon. Ouais. Comme ça, instinctivement, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire l'inverse. C'est-à-dire que tu vas... Maintenant qu'on a mis le truc là-haut, on va remettre le... On va remettre le piano au bon endroit. Ok. On replace le piano exactement au bon endroit. En lui redonnant la bonne distance. la taille exacte. De nouveau mobile. Et la rendre un petit peu plus sombre. Exactement comme elle était à l'origine. Ouais. C'est pas mieux ? Ouais. Quant à la partie balcon, tu peux soit la laisser là, soit l'armée de l'eau. Évidemment. Non, je vais la laisser là. Et pourquoi il préfère ? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc, son inconscient adore le confort. Il faut qu'il a préféré. Enfin, la technique. Ouais, d'accord. Ok. Vous avez remarqué que quand on avait changé l'étude de la langue, ce qui a pris le dessus, c'est quoi ? Je vais reprendre. Je vais reprendre. Merci. Tout ce que j'ai observé dans l'expérience. On y va tranquille. Première chose, je vais te dire, parle-moi de l'expérience qui est stimulante. D'accord ? C'est ce que vous allez faire dans un instant. L'expérience stimulante. En l'occurrence, ça s'appelle le piano. Là, je vais te dire quelle est la distance. Et une affixe à peu près avant le mur. Je vais te dire ensuite quelle est la taille. Elle est plus large que haute. quelle est sa coloration lumineuse ou son ray. Plutôt lumineuse, même si après, la suivante n'est pas encore plus lumineuse. Parce qu'elle est plutôt fixe ou mobile ? Plutôt ? Mobile. Mobile. D'accord ? Et après, elle est fixe, effectivement, en termes d'expérience, elle est sympa. D'accord ? Ça, c'est un premier état. Ensuite, je lui fais éteindre l'écran et je lui dis, maintenant, prends-moi une situation pas forcément négative mais qui est moins stimulante. Il réfléchit en cette tête et bingo ! On va chercher un autre élément. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est un comparatif. Quelle différence y a-t-il entre la distance, en l'occurrence, à peu près, mais je trouve qu'elle est un tout petit peu plus éloignée. La taille, elle est plus grande. D'accord ? Elle est plutôt carrée. Donc, on a joué sur la taille. Ensuite, lumineuse A, elle est un peu plus claire. Ouais, mais c'était parce que j'étais dehors, en fait. Mais sinon... On fallait un peu plus verre comme elle. Ouais, voilà. On veut savoir si c'est dehors ou pas. Mais lumineuse, un petit peu plus. Et enfin, est-ce qu'elle est mobile ? Non. Non. Mobilité ? Non. Donc, on prend au moins quatre paramètres pour en avoir suffisamment différents, éventuellement. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais proposer de prendre l'expérience au balcon et de la mettre dans les paramètres qui sont ici. Et là, sur sa physiologie, qu'est-ce qui se passe ? On se sent mieux. Son rapport avec l'expérience est plus positif. Si maintenant, je prends le piano et je le place dans le côté... Là, tout d'un coup, vous avez remarqué que sa tête, elle va moins bien. Ça s'était un peu. Pourquoi ? Parce que les paramètres ont pris le dessus. Les sous-modalités ont pris le dessus sur les modalités. Donc, à la fin, je lui dis, écoute, on remet donc le piano pour un endroit et puis éventuellement, est-ce que c'était devenu plus positif, il a envie de le remettre là où c'était plus négatif, il dit non. Pourquoi ? Parce que son inconscient va faire regarder quelque chose qui est plus confortable. L'objet de cette expérience, c'est de montrer que les submodalités vont prendre le dessus sur les modalités. D'accord ? Et que vous en fassiez l'expérience. En même temps, ça vous permet de piloter avec peu de précision pour bien différencier l'un de l'autre. Ça va ? Oui. Je vais vous proposer d'expérimenter ça ensemble. Par deux, vous pouvez changer de personne. Et c'est très pour le faire assis ou debout. Première chose, parle-moi d'une activité. allez pas me chercher des trucs négatifs. On n'en est pas là. Là, on fera ça ce que l'on dit. Là, il y a des protocoles spécifiques. C'est juste d'aller chercher. Commencer par... Parfois on commence ? L'activité stimulante. Voilà, donne-moi un truc qui, quand tu penses comme ça, t'excite un peu. Je joue au tennis. Tiens, pousse la dernière fois ça s'est fait. Bingo, j'ai une image qui arrive là. Je peux l'avoir, elle me vient très vite. Distance, taille, couleur. Et en même temps, prenez conscience que dans l'espace, vous êtes bien en train d'avoir une projection d'une expérience. D'accord ? Une fois qu'elle est identifiée, prenez un truc qui me stimule moins. Je ne sais pas moi, je vais faire des courses à Carrefour parce que je rentre chez moi et qu'il faut que je refasse un peu le plein. Paf, j'ai une autre image, je me vois. Il n'y a pas beaucoup de différence à eux. Mais je vais prendre les deux images, l'une je vais passer sur l'autre et ressentir les choses. D'accord ? C'est à la fois intéressant pour la personne accompagnée, pour celui qui accompagne, enfin bref, pour bien sentir la différence entre les modalités, les submodalités et sentir la différence que ça fait pour vous. Ça marche ? Yes. Là, tu n'as fait que le visuel. On aurait pu faire le visuel auditif qui est ici. Oui. Là, pour l'instant, je joue avec du visuel. On a joué avec les pop-corn pour l'auditif, mais je vais revenir sur le visuel. Mais tu pourrais mettre, si tu veux, le visuel pour le piano. Mais tu as joué le visuel parce que tu as vu qu'il était en visuel ou pas forcément ? Non, parce que j'ai sollicité son visuel en entier pendant cette situation. Et où est-ce que tu la vois ? Et moi, inconsciemment, j'ai vu un morceau que je faisais et j'ai pensé au morceau. Ah, le morceau était intéressant, tu vois. C'est bien de le souligner, parce qu'effectivement, je répète, tiens, comment tu entends la musique ? Mais bon, après, il fallait que l'autre expérience ait aussi l'audio, en l'occurrence. Il y avait le son de la rue. Il y avait le son de la rue. Mais là, on est sur des modalités qui sont trop différentes. Si par contre, tu m'avais dit, je joue un coup piano dans tel environnement où je me suis vraiment éclaté et je joue du piano dans un autre environnement où je me suis moins éclaté. On pourrait avoir en haut gros le même son du piano, mais venant d'une origine spatiale différente, avec peut-être une distance différente, peut-être avec... Et là, du constat sur des sous-modalités. Mais comme on est parti sur une image, là, on est plus sur des sous-modalités visuelles. Mais quand je joue avec les pop-corns, je prends une voix et vous l'entendez différemment, on est sur des sous-modalités visuelles. Cool ? Cool. Vous allez jouer avec ça pour bien maîtriser le truc et après, on va aller pousser plus loin dans tout ce qui est... Vous allez voir ce qu'on peut faire en termes de communication indirecte. C'est-à-dire, ce qu'on appelle de hypnose sans hypnose. C'est une chose où on joue avec les sous-modalités sans même parfois que la personne se rende compte puisqu'elle n'a pas forcément conscience de ce qui est en train de se produire. Ça marche ? Ok. L'idée, c'est de bien marquer le monde des modalités et des sous-modalités pour que vous ressentiez bien la différence. C'est vraiment capital parce que cet éveil et de ce fonctionnement-là va vous être très utile dans les techniques éventuelles. Cool ? C'est parti. Deux par deux. Et on fait une petite pause avec. On se retrouve. Bon, à mon avis, ça va prendre quoi ? Deux fois dix minutes ? Oui. Avec la pause. On reprend à 11h30, pause comprise. Ça marche ?